Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien, séance du lundi 4 décembre. Alors, la séance précédente a montré les limites des velléités haussières, effectivement, alors que depuis quasiment deux semaines, la M7 avait servi de guide à l'évolution du CAC et bien celle-ci a été battue en brèche, en clôture, pour la dernière séance de la semaine, effectivement, comme on peut le remarquer, la M7 a été attaquée assez violemment et même si à partir des plus bas des intérêts acheteurs se sont manifestés, comme en témoigne la mèche basse plutôt longue, la M7 n'a pas été préservée en clôture. Il y a fort à Paris, à partir de là, que des milliers de traders à travers le monde vont repérer cet accès de faiblesse et risquent d'appuyer sur le bouton de vente lundi. Il ne faudrait pas non plus en déduire que la hausse est terminée, c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais il y a peut-être effectivement une consolidation qui se met en place. Alors graphiquement, on est entre deux figures assez importantes puisque nous sommes toujours a priori à l'intérieur d'un biseau haussier à application baissière, normalement, mais nous avons également autre chose qui est une fourchette d'androuse bleue qui est toujours en action et dont la médiane inviterait les cours à aller chercher le niveau des 3700. Il est encore trop tôt pour jouer ce trade-là, à mon avis, mais une clôture en dehors du biseau serait quelque chose d'assez intéressant à articuler. Il demeure que techniquement, ça reste quand même positif, très positif, puisque l'AM20 est croissante, que le stochastique, bien qu'il y ait encroisé son signal, est toujours en zone de surachat. Le momentum décroît mais reste positif, au même titre que le MACD, qui, bien que décroissant, se maintient assez facilement au-dessus de son signal d'achat. Alors, comment trader l'indice parisien lundi ? Je pense que si vous voulez shorter l'indice parisien, le mieux à faire est de rentrer au plus proche de l'AM7 avec un stop-loss pour les plus agressifs en cas de clôture au-dessus de l'AM7 pour les moins agressifs en cas de clôture au-dessus des 3976. L'objectif étant de rallier l'AM20 et, pourquoi pas, pour les plus gourmands, essayer d'aller chercher les 3783. On peut également faire un trade de la fourchette d'Androuze, à savoir shorter au plus proche du haut de la fourchette d'Androuze. Objectif, la médiane de la fourchette d'Androuze. Stop-loss en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Androuze. Maintenant, si vous envisagez plutôt de rentrer long, je pense que le mieux à faire est d'attendre un retour sur l'AM20, car maintenant que l'AM7 a été cassé en clôture, on risque de se retrouver avec une déferlante et même si ceci n'est pas garanti, c'est un risque, à mon avis, qui est inutile. Donc, je pense qu'un retour sur l'AM20 pourrait être un trade intéressant pour rentrer long. Voilà. Quant à moi, je pense que c'est cette option que je vais retenir, attendre un retour sur l'AM20 et voir comment réagissent les cours lors du contact éventuel. Voilà. Bonne année, bon week-end et bon trade.